Là ce que je voulais vous montrer c'était... C'est chiant on est obligé de... Ah c'est bon Ce que je voulais vous montrer c'est sur le point de sauvegarde du village la fleur bleue Vous vous rappelez il y avait Sauvegarder et aller au temple Je voulais justement aller au temple pour vous montrer ce que ça faisait On est obligé de le combattre En fait aller au temple ça permet d'échanger les Magnus Constellation que j'ai obtenu Alors je suis pas allé au temple finalement parce que ça permet pas que ça, ça permet aussi de monter le niveau Alors ça c'est un peu bizarre aussi J'allais dire original mais bon c'est pas... C'est pas très positif Euh... L'XP ne fait pas monter les niveaux directement Il faut aller au temple pour monter de niveau Mon Tempion sera niveau hein On va avoir plus de mal mais... Je préfère prendre des photos ça fait de l'argent Et en plus ça le rajoute dans ma collection Ah oui à savoir aussi que les défenses et les attaques là Ca compte pour tout en fait C'est à dire c'est pas... Si l'ennemi attaque deux fois et que vous défendez qu'une fois C'est pas grave hein Ce qui compte c'est le total des deux Bon si le total de ses dégâts fait douze Euh... Mais que vous êtes défendu qu'une fois mais que ça défendait de vingt Ça fait quand même douze moins vingt hein Je sais pas si je suis clair Euh... Là on va lui mettre l'épée de feu parce que ça c'est violent quand même Vingt-huit de dégâts c'est très fort Vingt-huit au lieu de quatre hein Je tiens à le... A le souligner Ok Je vais essayer de... Réussir à marcher Putain de... Enfin c'est... On dirait pas mais euh... C'est bizarre Alors normalement il y a une quête ici plus tard dans le jeu mais... Putain comment on fait pour euh... Passer par la droite ? Il me semblait que non mais... Trois... Quatre... Faire... 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 Merde dommage Yesss Faire... Faire... Je sens que forcément c'est un RPG donc c'est mieux après hein Puis d'ailleurs là on va avoir un gros boss Ça va être plus intéressant Putain mais c'est quoi ce bordel ? Ah oui d'accord On dirait qu'on est dessus mais on a vu le faire le tour Euh... J'ai vu quoi là déjà ? J'en rappelle plus Pour voir les derniers objets que vous avez vous faites ça Trier par... Trouver... Oh il y a un Magnus Alors là... On va faire un truc... On va lever tous nos Magnus de feu Ah non c'est l'inverse Qu'est-ce que je raconte ? Tous nos Magnus d'eau qu'on va enlever Sans être il y aura un boss de feu derrière Euh mais j'ai que ça hein Magnus de... Ah... Ok il manque 3 cartes On va lui mettre des trucs de défense Quoi qu'attendez ça fait beaucoup de trucs de défense Pire je lui mets le couteau là Ok Et lui euh... Faudra lui enlever l'eau aussi mais euh... Moi tant pis Ce qu'on va faire on va mettre en pause là Et puis moi je vais refermer euh... Mon niveau 2 je pense Et revenir ici hors vidéo Pour ensuite combattre le boss J'hésite J'hésite parce que là c'est vrai qu'on est presque au niveau 2 Mais en même temps euh... Ouais en même temps le boss est juste devant nous On va le faire quand même Tant pis on fait le boss au niveau 1 Ah oui je vous ai spoil qu'il y a un boss Y a un point de sauvegarde à la fin d'un donjon Vous avez compris quoi Et puis de toute façon le maire nous l'avait dit qu'il y avait un boss Est-ce que c'est le place ? Ce qui est sympa aussi c'est que les images changent l'image des persos selon ce qui se passe Parce qu'il y a plein d'RPG où c'est une image fixe Vous allez voir là ça va être beaucoup plus violent que tout à l'heure Alors la première fois que je l'ai fait ce boss j'ai eu du mal Oui Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, il reçoit 80 dégâts de plus du feu Parce qu'en fait c'est un ennemi d'eau Et l'eau il reçoit moins du coup Alors comment on passe le tour, je sais pas Parce que normalement il y a du temps Mais au début du jeu il n'y a pas de temps en fait Du coup on peut pas passer son tour je crois On est obligé de balancer un objet, ok Vous voyez comme je vous avais dit Les dégâts d'eau sont annulés que par les dégâts de feu Et pas par la défense Parce que sinon ça aurait fait Parce que vous voyez 15 plus 6 ça fait 21 Donc avec notre défense de 19 Ça aurait dû réduire à 2 Et en fait vous voyez Il y a que les dégâts de feu qui réduisent les dégâts d'eau Et la défense normale qui réduit les dégâts d'eau Donc là pour l'instant C'est juste de faire soit des petites suites Soit des paires Parce que de toute façon on peut utiliser que deux cartes Alors là un petit 62 C'est assez violent Après à l'époque je n'avais pas trop compris Exactement le système de combat C'est pour ça que La première fois que j'ai fait le boss j'ai eu du mal Là il va me mettre une grosse mandale Ouais 48 c'est pas mal Pareil hein On va utiliser juste ça Là je vais le jeter Ça je le garde Je vais lui mettre cher Là je vais le faire très mal parce que je vais faire une attaque de feu Pas là hein mais avec calas Avec calas je vais faire une attaque de feu Voilà Plus mon coup final Avec 97 Donc 15 Et 19 Plus 80% Ce qu'a fait 37 Et encore plus 13% Parce que j'ai fait un Un 2 à la suite Alors ça c'est qu'on a plus de cartes On mélange notre pioche Donc ça nous fait perdre le tout Ouais on les voit les cartes à droite Et quand on a épuisé notre pioche on doit quand même perdre un tour pour la mélanger Merde Là je laisse parce que comme ça je vais pouvoir faire un double 6 après Ah bah non je l'ai tué Bon bah c'était un peu simple C'est pas ce que j'ai l'habitude Il y a quand même des combats assez durs dans l'enjeu Alors vous comprenez sûrement absolument rien ce qui se passe Et c'est tout à fait normal Les persos non plus Mais ils vont comprendre après Voilà on gagne une boucle en écaille Donc un nouvel accessoire pour Kalas Et une fraise sauvage Qui permet à Kalas de passer en classe 2 Donc à pas confondre avec le niveau Le niveau bah c'est juste les stats Et la classe C'est pour avoir plus de Pour pouvoir utiliser plus de cartes Pour pouvoir utiliser plus de cartes Et avoir plus de Plus de cartes dans le deck Plus de cartes dans le deck et plus de cartes à jouer pendant son tour Donc là on comprend rien à ce qui se passe Qu'est c'est que ce bordel On obtient un Magnus doré chelou On a de nouveau cette scène bizarre Avec un des 5 trucs là qui tombe On y a du sang Alors pour ceux qui ont déjà joué sur console Peut-être que vous trouverez que le jeu est un tout petit peu plus rapide C'est normal C'est parce que En fait j'ai patché le jeu Vous savez dans les vieux jeux Sur les versions PAL Donc européenne Et les autres versions NTSC Qui sont les versions japonaises Ou américaines Il n'y avait pas la même fréquence C'est à dire que Sur certains vieux jeux Ça va plus lentement En Europe Et là je l'ai patché pour pouvoir Pour pouvoir mettre le jeu en 60Hz Même sur la version européenne en fait Un des avantages de l'humilateur On voit pas une énorme différence J'ai peut-être 5 FPS de plus Bon là ils comprennent rien à ce qui se passe Alors là vous reconnaissez peut-être Dans le flashback on le voit Quand la maison est enflammée Alors vous allez revenir Ce que vous avez arrêté Non ! Laissez-moi aller ! Laissez-moi d'elle ! Cassez-moi ! Cassez-moi ! Cassez-moi ! Voilà voilà ! Bah écoutez on va s'arrêter là je pense Peut-être faire un dernier tour Je pense pour sauvegarder Donc une première vidéo très longue Je pense que je vais la coupée en 3 C'est toi ! C'est toi ! Mimei ! Merci ! Mimei c'est le sauveur ! Il sauve à chaque fois dans la forêt Il disait à personne d'y aller Enfin à tout le monde de pas y aller Et il laisse ce petit truc y aller quoi Donc l'homme qu'on a vu C'était Giacomo qu'on a vu Dans le flashback Et donc c'était bien son grand-père Et Fie On sait pas qu'ils avaient On se remonte sa famille Oui c'est ce que j'ai voulu dire Je vais lui faire payer Bien maintenant Nous devons retourner à la ville Et demander à l'enquête C'était énorme ! Quelqu'un doit m'aiderait C'est ce que c'est moi-même ? C'est ce que c'est moi-même ? Ok, ok ! C'est ici, pousse dans ma cape ! C'est... Oui c'est très étrange Ils peuvent se minimiser Pourquoi ? Parce que c'est comme ça C'est l'univers qui fait comme ça Ta gueule c'est Mavic Alors Du coup on retourne à un village Kallus ! Je suis heureux que vous êtes safe C'est l'autre, c'est un problème Vous avez l'air de la ville C'est l'air de la ville C'est l'air d'enquête Vienne une hombre C'est l'air d'enquête Je ne suis pas sûr C'est l'air d'enquête C'est l'air d'enquête Je ne sais pas qu'en ce qui est C'est un deit Un deit esto C'est l'air d'enquête Mais c'est bon, on a juste réveillé un dieu ancien des temps jadis. Je crois que les autres voyageurs, une jeune fille d'entre eux aussi a entré dans la forêt. N'importe quoi ? Oh, cette fille, vous avez été attaqué par des soldats d'un bateau gigante. Tuck, vous savez quelque chose de ce bateau ? Je dois le vérifier. Non, je n'ai pas peur. Si vous parlez de ce bateau gigante, je l'ai vu vers la ville. La ville ? C'est ça ! Fais attention, Calus ! Les entités puissants semblent à travailler. Fais attention, mec. Merci, Doc. C'est parti ! All right ! Let's go ! You're mine, Giacomo ! Um... One more thing, Calus. It shouldn't take too long. Could you stop by my place before you... Your place ? Sure ! Attends un peu, Giacomo. D'abord je suis le médecin récupérer ma soupe et après tu vas... Après t'es mort. Alors on va aller au temple avant de sauvegarder. Voilà, le temple c'est ça. Il y a juste ça. Deux mecs. C'est très joli. Ah merde, on peut pas encore le faire. On va reparler à lui alors. On va voir si on a l'air. On va voir si on a l'air. Il y a des télégalins. Il y a des télégalins. On va voir si on a l'air. Il y a des télégalins. Alors ça peut paraître chiant qu'on monte pas de niveau directement. Mais franchement non. C'est cool. Moi j'aime bien au final. Sur le coup, je trouvais ça bizarre. mais en fait c'est cool parce qu'on accumule plein de trucs et quand on revient là on se booste, ça c'est cool voilà donc on peut gagner deux niveaux d'un coup là vu qu'on a 170 d'xp voilà ça monte nos stats simplement et la classe vous allez voir on a pioche 20, maintenant on a pioche 25 c'est juste ça la classe, il n'y a pas de nom de classe ou quoi voilà donc on peut lui mettre des trucs en plus on va lui mettre ça, ça, en fait c'est les photos qui déconnent, ouais c'est ça c'est pourri on va lui mettre des épées courtes en attendant quoi et sinon voilà on va comparer, vous voyez, attaque 0, alors 0,5, 3 et 2%, là c'est 0, c'est juste un défense et 20% de sommeil là c'est 5 de défense, plus 3 jt, plus 2% de pv en plus résistance au sommeil se passe de 20 à 40 et après on a en plus résistance à flamme et poison donc c'est clairement mieux voilà on l'équipe et lui j'aimerais bien qu'il nous fasse son truc mais je peux avoir quoi on peut pas bon bah on peut pas encore lui échanger les magnus constellations ah quand même il dit non j'ai l'air de foutre donc ça c'est simplement une quête annexe, c'est pas du tout obligé de le faire alors les constellations on en trouve sur les boss, enfin dans l'histoire quoi obligatoirement d'autres cachés dans le décor machin et certaines en tuant certains monstres mais c'est aléatoire par exemple les chauves-souris elles en donnaient une vous avez vu qu'elles ne l'ont pas donné tout de suite c'est pas grave parce que dans le jeu on peut toujours retourner en arrière sauf à la toute fin quoi voilà donc il y a 50 constellations, 50 mecs plus que l'on fait la sur la troupée donc dragon et voilà restaurant, la carte ah la constellation ça ressemble jamais à leur vrai truc bon là ça ressemble un peu au dragon qu'on a tué en effet ça ressemble à rien du tout, peut-être un arc bandé voilà il va nous donner des objets selon ce qu'on a donc c'est selon le nombre en fait de constellations pas selon celle qu'on a ramené je crois donc la brochette c'est nul, ça c'est pas mal par contre donc soit on peut la regarder, il va juste nous réexpliquer le truc donc à part lui donner des constellations le reste on s'en fout voilà du coup encore une épée à 28 de dégâts donc au moment ça va être violent vous voyez et puis on est en plus niveau 2 enfin niveau 3 même niveau 3 classe 2 en fait ce qui est bien c'est que on évolue pas tout le temps parce qu'on monte pas de niveau mais quand on vient ici par contre on devient super puissant quoi en tout cas on va s'arrêter là j'espère que bah cette petite intro merde vous a donné envie on est quand même à 1h20 de jeu 1h20 de jeu donc j'espère que vous avez envie de voir la suite donc vous voyez c'est un jeu assez original autant le gameplay est original l'univers est un peu particulier donc là on a pas vu grand chose pour l'instant on a juste vu une forêt et un village un peu bizarre vous allez voir c'est très joli j'aime bien en fait c'est très coloré chaque île a son style et a ses paysages quand même bien travaillé vous voyez là on a mis les trucs derrière là qui flottent tous ces petits détails là devant nous vous voyez tout ça enfin de toute façon on voit que c'est un jeu pas fait à la visite quoi vous voyez rien que la mousse sur les bâtiments il y a plusieurs textures je trouve c'est très beau très beau pour l'époque franchement en tout cas je vous dis à la prochaine donc pour la suite du jeu et n'hésitez pas à mettre des commentaires ou à poser vos questions salut ! merci